Vous avez encore échoué, Kamsid. Je n'ai rien pu faire, Général. Kamos est mort. Et vous allez le rejoindre ! Pouvez-vous au moins me donner l'armée promise ? Le passage qui mène aux enfers va bientôt s'ouvrir. Et vous savez quelles créatures s'y cachent ? Ils suivent les côtes à présent et ne vont pas tarder à arriver. Je vais aller à leur rencontre pour qu'ils accélèrent. Que dois-je faire ? Veillez à ce que les hommes continuent à creuser. S'ils atteignent les enfers, priez Poséidon pour que vous teniez bon jusqu'à mon retour. Les éclaireurs ont vu Amandra et Chiron. Ils détiennent les reliques d'Osiris. Et Arcanthos ? Pas de nouvelles. Le temps passe. Nous devons y aller en espérant qu'Arcanthos arrivera à temps. Envoyez le signal ! C'est le signal. C'est ce que nous attendions. Nous devons réunir les reliques d'Osiris près de la pyramide pour lui permettre de revivre. Salut à toutes et à tous les amis. Ici Kaiser von Kirstein. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Edge of Ethnology pour la mission 20 de la campagne La chute du Trident avec Arcanthos. Donc là il n'est pas encore arrivé selon les nouvelles de l'homme d'armes avec Setna. Et là du coup on va essayer de... Oui bien sûr. Si je commence à faire mes conneries comme ça. Donc ce qui est de bien c'est que dès le début on a deux bases séparées. Donc là je vais quand même développer un minimum. Évidemment j'ai envoyé un lancer trop loin. J'en perds un. Et bêtement c'est pas grave. Donc là on va déjà ouvrir un peu le passage. Avec nos catapultes de chaque côté on va voir comment ça se déroule. Donc là on a de l'or. On a de l'or. On va se mettre là. On a pas mal de troupes du côté de Chiron donc on va avancer ici. Là avec les catapultes on va faire un passage pour que les deux se rejoignent dès que possible. Ça va être surtout ça l'objectif. Je crois qu'on peut... Il y a vraiment une jonction à faire ici je crois. On a des chèvres en plus. Donc on va les ramener au camp pour que les villageois s'en occupent. Ah on a aussi la cavalerie là. On pourrait faire une jonction avec les reliques. Ça nous éviterait tout problème tout simplement. Comme ça on a une force assez puissante je pense pour aller chercher... Aller à leur base. Donc par contre je vais faire attention ici. Donc là je vais laisser mes cavaleries en arrière si jamais quelqu'un qui tente de contourner ou quoi. Ok donc on a... Une bonne nouvelle déjà c'est qu'on a déjà détruit les tours pour rejoindre les deux forces. Ok c'est pas mal. Je vais quand même envoyer mes lanciers pour aller récupérer les deux biquettes. Et les ramener au camp. Donc là on a pas mal de monde. Il y a du bois là je crois que dans mes souvenirs. Ouais il y a du bois c'est pas mal. Il y a une petite forêt je crois qui c'est pas mal. Donc on est bien. On va récupérer tout ça et pour les biquettes. On va être plein de verres ici. De l'autre côté c'est pareil. On va commencer à spammer la nourriture. Il va nous falloir... Bon on a déjà l'armurerie. Ça c'est une bonne nouvelle. On va faire tout de suite un monument. Là on n'a rien. Les chèvres vous allez par là. Au pire si on perd une des côtés de la base c'est pas grave. Donc là on va aller par là. Ici par contre j'ai peut-être fortifié un peu plus l'entrée. On ne sait jamais. Je rajouterais bien une troisième tour. Ou plutôt un bastion de Ligdol. Ça pourrait être pas mal en fait. Comme ça là on serait bien sécurisé. Donc les deux reliques je les mets ici. Donc là notre but ça va être simple c'est d'amener toutes les reliques ici. Donc on a déjà celle mise en place par Setna. Tout à l'heure. Donc le prêtre qu'on avait vu dans la vidéo. Par contre on a un tente. Mais il nous faudrait un peu plus de prêtres. Je pense que trois prêtres supplémentaires devraient suffire. Je vais quand même développer les améliorations d'infanterie. pour qu'on ait des troupes un petit peu plus résistantes et un peu plus qualitatives. Ah bah tiens. Qu'est-ce que je disais ? Allez. Donc là on a les prêtres qui arrivent en renfort. Je vais rajouter deux de plus. Je pense que ça devrait être suffisant. Par chance on n'a perdu aucune de nos carréries. Alors c'est avec Neftis qu'on est. Donc j'ai développé aussi les rites funéraires pour augmenter les dégâts infligés par les pharaons et les prêtres aux unités mythiques. On risque d'en avoir bien besoin. Oh mais attendez. Il y a du monde là. Catapulte s'il vous plaît. Ah il y a un temple en plus. Tire à volonté. Très très bien. Donc là on pourrait empêcher une avancée rapide des troupes de Kemsit et de Gargarine 6 en détruisant ces bâtiments. Parfait. Où est ma cavalerie offensive par contre ? Je vais voir s'il n'y a pas autre chose parce que ça me paraît bizarre qu'il n'y ait que ça. Ok donc pour le moment il n'y a plus rien. C'est parfait. On a encore plein de villageois ici. On va quand même faire un peu plus de nourriture là. Attends. Allez par là s'il vous plaît. Ok. Donc là on a l'or qui est en cours d'extraction. Je vais quand même développer la vision des bâtiments. Là on est en train de créer notre petit passage. Parfait. Donc on a 5 hommes d'armes 5 lanciers. Ce n'est pas assez. Ce que je vais faire je vais développer ça. Et les lanciers lourds ça va être utile aussi. Alors par contre vous vous reculez là s'il vous plaît. Merci. Tout le monde dans les tours. Donc là grâce à je ne sais pas par où ils sont passés. Ils ont dû passer avant qu'on arrive. Ils vont nous attaquer sur nos flancs. Donc on va envoyer on va faire attention quand même. Bon au moins il n'y a qu'une partie de la base de l'économie qui est pénalisée pas tout. C'est plutôt cool. Donc je vais mettre en position défensive avec eux. Je vais surveiller un peu ce qu'il y a. Revenez. malheureux. J'ai bien fait de mettre mes unités sur l'arrière. Etant donné que maintenant ils n'attaquent plus la base tout le monde retourne à son travail. Ok. Donc on va raser cette caserne et cette tour comme ça. Ou non. Non non vous n'allez rien raser du tout en fait. Et vous ? Allez c'est parti. Donc on va raser donc on va raser donc on va raser si lourd bientôt. On les a c'est parfait. Tout le monde va être content. catapulte viser moi ça. On peut avoir quoi en unité n'étique dans ce niveau. beauf. Ça ça peut être pas mal et ça aussi on va renforcer nos prêtres. On va compter sur eux dans ce niveau. Les catapultes vont raser ça comme prévu. Parfait. Par contre on n'a pas encore de marché ici. On a accès de village voilà. Ouais ouais ça va pas là. L'économie on est plutôt bien mais ça pourrait être mieux. Donc ce que je vais faire j'ai développé un marché tout de suite. Oh il y a des bâtiments ici. Bon on va les raser profitons-en tant qu'ils sont ailleurs. Donc là je doute qu'ils tentent quoi que ce soit vu ce qu'il y a en défense. Après on a encore des puissons de B là-bas pour aller les chercher. Ereusement c'est de caserne aussi tant qu'à faire. Si on détruit tout ce qu'on peut à l'extérieur ce serait cool. Les hommes d'armes on peut les améliorer ou pas ? Ouais on va les améliorer tout de suite. Ah et un prêtre qui a mal choisi son nom pour venir. Les reliques je vous mets là. Mais ils ont un conclure de pharean prêtre maintenant c'est nouveau ça. C'est parfait. Vous là détruisez-moi ça. j'ai une idée on va semer le bordel mais là vous vous reculez c'est bien c'est bien ils s'occupent de ça oh la vache avec les boosts qu'on a mis pour nos prêtes donc j'ai dit on cataple déjà de focus c'est le tour vous allez là attention je vais même mettre des serpents ici si je peux qui on va aider à maintenant pour supporter contre la manu vite raser moins de bastions ça va me faciliter d'entrer dans la ville parfait bien joué parfait c'est pas mal c'est même très très bien on va raser cette caserne pour gagner un peu de temps oh on n'a pas fait de ne pas traîner parce que là camstead vient de passer à l'âge suivant allez raser moi ça alors est-ce qu'on a encore notre phare on y est là c'est parfait une porte est tombée on va avancer un peu on ne sait jamais s'il y a des surprises qui peuvent nous tomber dessus ah une nouvelle caserne on va la raser aussi attention il y a un ramseiz qui arrive parfait c'est pas mal arrête de sauter dans tous les sens s'il te plaît c'est chiant et là je vais commencer à ramener mes reliques allez passez par là s'il vous plaît on est bien allez les reliques plus vite j'ai quand même envoyé mes hommes d'armes pour escorter leur arrivée en plus la seule détruire les monuments c'est parfait comme ça on pourra ah non pas les ancêtres oh les sacs la bonne nouvelle c'est que vous deux vous allez servir à ça mais il y a encore allez en route il y a une relique là bas qui va nous gêner il y a 50 000 prêtres là qui peuvent nous aider donc là ce qui est bien c'est que la citale est en train de se faire raser à coup de nagre attention on perd un prêt c'est pas grave allez donc là je vais mettre des serpents pour nous aider à nous défendre tout le monde parfait les lanciers je suis plutôt content je gère plutôt bien cette mission se passe plutôt bien je trouve toi tu te mets en route fils non mais vous en avez encore combien des bâtiments il faut arrêter il faut pousser contre ça vous allez me rager ses tours la relique est partie ok allez on pousse donc on a déjà on est déjà en train de raser les tours pour Arkantos et Ajax le temps qu'ils arrivent bien sûr là on a plus d'or ok on est dans le brun quoi quoi que l'on peut passer parfait donc là on a plus de ressources toi tu vas aller couper du bois là toi tu as plus la nourriture tu vas me chercher de la nourriture là donc là on est plutôt bien on a bien avancé on a bien avancé dans la balle adverse il n'en reste plus beaucoup d'unité ici vous me direz mais au moins ça c'est fait oh oh il y a des troupes ici eh ben on va raser tout ça allez voilà ok donc petit souci technique rien de bien grave normalement ça s'est réglé petite coupure c'était sec ah je sais ce que ça va ah bah oui ah bon on va se marrer un peu parfait parfait donc là on a libéré un port et quelques maisons on va les récupérer et là on va continuer de pousser jusqu'au temple normalement je pense que le plus gros du nettoyage a été fait par les forces d'amandre qui iront réunis il n'y aurait pas une porte ici ah il y a une porte et bah écoutez vous savez quoi on ne va pas s'embêter on va la raser à coups d'éléphant comme on a rasé le gros de la base donc là Kemsit normalement il se retrouve sans rien ah il rase un marché donc là on va continuer à l'avancer parfait allez pousser toi la relique tu vas te remettre en position pour clôturer ce scénario qui était plutôt mené d'une main de maître à part la petite relique qui est partie là où le reste c'était bien mené globalement il y a plein de reliques en fait la tête d'orphée pour les champs de vision une team mythique plus résistante contre les autres il y a des bonnes reliques quand même trois têtes de singe je n'ai jamais trouvé utile celle-là donc toi tu te replies là et les catapules vous rentrez là donc on se trouve avec cinq catapules surdéveloppées et voilà c'est une victoire sur ce scénario toutes les reliques sont ici pourquoi ne se passe-t-il rien cela prend du temps et bien accélérez les choses je suis ravi de vous voir rassembler ici vous arrivez à temps et je suis heureux que vous ayez apporté les reliques d'Osiris alors il ne se passe rien votre dieu est mort quoi ? non je suis venu sur terre et de mes deux pieds j'ai pris possession Gargarin 6 respire toujours allez il est trop tard il y a une autre porte vers le nord il s'y dirige ouais chez moi trouvez-nous un navire à Manra ok donc du coup on a terminé apparemment la campagne de l'Egypte donc Gargarin 6 va essayer de voir une autre porte du tartare qui se trouve dans le nord chez les scandinaves donc c'est la notre prochaine destination donc je vais vous laisser là pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou autre à faire n'hésitez pas et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire si vous souhaitez soutenir la chaîne de manière morale ou financière n'oubliez pas la page Tipeee présente dans la description je vous dis à la prochaine les amis c'était Kaiser Von Kerstein merci d'avoir suivi et à bientôt